Nous poursuivrons cette belle émission avec un slam ou deux? Deux textes poétiques. Alors, je vous emmène d'abord, je me suis permis de fusionner mes passions, donc, pour l'herboristerie. Donc, ça s'adresse autant à mes amies sorcières qu'à mon couple, donc la passion pour les plaisirs de la chair et pour les plantes médicinales, fusionnées dans un même texte, pourquoi pas? Je bourgeonne de toi, impatiente que tu me tournes seule ou sur le lit, là, enveloppé de ta peau et du gros hydrododendron. Chaque baiser marguerite de passage. Nos caresses sont immortelles et blanches. Je m'abourrache et me consoude de toi. Allô, est-ce que tu m'entends? Je ne suis plus hétéro, je suis zémero, cale, fauve, comestible et vivace. Laisse-moi la peau de tes iris et laisse-moi sentir ta verge d'or, mon oiseau du paradis. J'aime quand tu lippes tout mon corps et que tu joues avec mon bouton d'or. Unissons-nous spontanément comme des petits lupins et pivoinons-nous dans les champs. Mon amour se pétale aux quatre coins du monde. J'ai le vert tige et des bourgeons dans le ventre. Ô vert tendre, voulant azaler ta sève. Le désir des fois s'apince. Notre amour est frais hier et aujourd'hui. À ce terre, je profite de voir la vie en rose. Avant qu'on se mente et que la fleur de la passion s'effrite et pis s'enlise. Tu m'as choisi entre mille pertuis, parfois la foi, dans les soucis des jours et des années, mon amour. Entre la monotonie du boulot de dos et l'huile essentielle de nos printemps fous, comment assaisonner le quotidien. Cayenne que pourra, je veux te cueillir et sentir ton lacet dans mes œillets. Je t'aime quand t'es fougère, quand tu n'es plus dans mes pensées, livide et lavande. Je reste émue, gai, tant les personnages dans tes yeux. Je veux pas t'achiller avec ma mélancolie vulgaire. Inquiète t'as pas, chicorique. Je crocusse sur le positif. Je ne cèdre pas quand l'espoir veut me plantain là. Et j'ai fait un bouquet de mes cris en t'aimant, De tout mon cœur de Marie. Notre amour est né nu, phare jaune dans le noir. Il fleurit à l'aube et pire ne fan jamais. Je cueille tes mots laine sur mes hivers. Ta voix est une symphonie de violette dans le cosmos et l'univers astragal. Sais-tu si l'âge nous préservera et conservera ses verres dans nos veines? Pour ne pas que l'amour s'oxalide, pour que nos âmes demeurent assorties, Pour que notre histoire n'ait jamais d'épilobe, De l'amour à humer qui nassait. Merci pour cette poésie florale. C'était le petit texte herboristique. Et le deuxième est un texte tout frais pondu. Je vous laisse voir le sujet qui va un peu dans tous les sens en l'entendant. Comment s'amourâcher, s'amourâcher de soi, Avec la même fougue que lors d'un coup de foudre, Être fou et folle de vivre, À vouloir s'étirer l'échine jusqu'à devenir pleinement soi. Le désir de l'autre n'est-il pas avant tout une déclinaison d'un désir d'exister pleinement, De se sentir vivante et vivant. Comment s'amourâcher, s'amourâcher de soi, Avec un bout du cœur semé dans chaque enfant, En espérant les préserver de tous les tourments, De tous les grands vents, de tous les mauvais moments, En construisant la lente désillusion du monde qui les guette et puis toutes les pertes. Comment se réhabiter le bedon, Se réhabiliter la séduction, Tout en prenant soin de son cocon famille maritale. C'est quand même un effort de se sortir des pensées dichotomiques Et de toutes les binarités et les rigidités toxiques. Peut-on s'engager et se libérer en même temps? Quand le romantiste dans la routine ressemble à se regarder avec des yeux doux, En s'offrant une belle chandelle, Rouge, à la cannelle, Une belle chandelle, Brûlée par les deux bouts, Les yeux pochés devant des lettres et des dates qui se succèdent dans l'agenda, Dans des exploits de succès d'année en année, Ériger l'autre en succès d'année au fantaisie, Et le ou la prendre pour acquis. C'est peut-être temps d'ouvrir les possibles, Puis de flirter avec la douce folie de se laisser surprendre Par ce qui nous habite vraiment, maintenant, De sortir de ce qui nous abrite tout le temps, De nos peurs, de nos pleurs, de nos fleurs intérieures. Peut-être, je ne peux en être sûre, Mais je combats la censure, Pour embrasser les devantures de tous les amours ravalés, Et remplir les fissures des désirs étouffés, Pour stripteaser nos armures, Déchirer ma blouse sur du blouse, Me séparer et nous retrouver sans avocat, En dansant la salsa, Que les mauvaises langues tournent cette fois, Et apprennent à frencher pour une fois, Parce que je ne laisserai pas cracher ni sur toi, ni sur moi. Je suis une poupée de porcelaine remplie de dynamite, Écrase pas le mégot de ta haine dans mes orbites, Ni dans ma bouche, Parce que tu vas t'apercevoir que je suis une hyène farouche. Mes millions de petits morceaux de perfection douce Vont exploser le réseau interstructurociste et galactique De toutes les soumissions. Puis je vais m'amouracher, M'amouracher de moi, À rendre un Télétobis jaloux de ma joie, Et tout ça sans faux choix. Aujourd'hui, c'est l'amour de soi qui dégringole sur tous les toits, Et qui fait la loi en débordant jusqu'à toi, Pour chanter du Joran sur le monde. J'aimerais que l'on m'évapore Pour qu'il pleuve sur toi Des gouttes, des gouttes d'amour. Oh, merci! Quelle belle voix! Des mots tout à fait touchants, Puis je pense qu'ils recoupent ce dont on a parlé tout le long de l'émission. Le couple, le cœur, l'amour, les communications. Je crois qu'ils ont un Brexit d'amour. On se sent le facture de l'émission. Sous-titrage ST' 501